oui bonjour tout le monde c'est jean philippe aujourd'hui je propose des crèmes dessert à la vanille au cook et eau donc pour cette recette là j'ai pris de la crème fraîche liquide légère à 12% il y en a 200 ml là pour ceux qui souhaitent vous pouvez très bien mettre du caramel au fond de vos pots pour vos crèmes dessert là j'ai trois cuillères à soupe d'arômes vanille là ici c'est de l'édulcorant j'en ai mis 15 grammes donc si vous n'utilisez pas d'édulcorant vous mettez 130 grammes de sucre en poudre par exemple là vous avez de la maïzena il y en a 55 grammes et là je vais prendre et bien un litre de lait entier et bien c'est parti pour notre recette je vais commencer par verser mon lait dans la cuve et puis bien sûr qu'est ce que je vais faire et bien je me positionner en mode manuel et en mode doré et on utilisera uniquement que cette fonction pendant toute la recette il y en a qui vont dire bah oui je peux faire ça avec une casserole ou un fait tout oui bien sûr vous pouvez le faire moi je le fais avec mon cookie eau c'est mon ustensile je dirais mon robot cuisine préféré je vais maintenant ajouter le reste des ingrédients peu importe l'ordre je dirais là je vais mettre bien l'arôme vanille je vais ajouter ma crème fraîche je vais mélanger tout ça je vais ajouter et bien c'est la maïzena j'ai dit lui avec un petit peu d'eau ça évite les grumeaux on mélange et puis là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter les dulcorants si vous en avez pas vous mettez du sucre en poudre 130 grammes ça devrait suffire et puis maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va et bien mélanger de temps en temps jusqu'à ce que le mélange eh bien épaississe pendant ce temps là ce que je peux faire aussi c'est préparer bien mes pots pour verser de la préparation dedans le mélange commence à épaissir on va attendre une petite ébullition voilà j'ai mon mélange qui est à ébullition qu'est ce que je vais faire je vais arrêter la fonction dorée pour que ce soit plus simple à verser dans les pots j'ai versé la préparation qui était dans la cuve dans un pichet et ensuite je vais pouvoir remplir eh bien mes points moi j'ai pris des pots diagout parce que l'avantage c'est que je vais pouvoir mettre des couverts et là j'ai mis pour deux pots un appage caramel au fond et bien là c'est parti on remplit tous les pots les pots sont remplis et je vais les laisser refroidir dans un premier temps à l'air libre après on mettra les couverts et on mettra au frigo et je vous dis à tout à l'heure je vais mettre maintenant des couverts sur mes pots et puis je vais mettre mes pots au frigo on peut au moins deux bonnes heures pour que ce soit bien frais que ce soit figé et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cook et eau à bientôt pour d'autres recettes